Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Comme promis la semaine dernière, on a retrouvé le soleil du sud de la France. Ça fait du bien. Cela dit, il fait un petit peu trop chaud. Mais enfin, toujours est-il que nous sommes à Saint-Tropez avec Vue sur mer, s'il vous plaît, pour prendre le volant d'une grosse nouveauté qui nous vient de chez Hyundai. Elle est juste derrière moi. Il s'agit du très joli coupé Véloster. Alors il y a une particularité ce Véloster, mais je ne vous en dis pas plus. On en parle un peu plus tard dans l'émission pour leur place au sommaire. Encore une émission V6 où vous allez vous en prendre plein la vue. Tout savoir, tout comprendre, toutes les infos du milieu automobile, c'est dans quelques instants dans l'actu de la semaine. Il arrive dans quelques semaines sur le marché. Son objectif, faire de l'ombre au BMW X1. C'est le Q3 de chez Audi. Direction Zurich pour Nicolas Hidé et Frédéric Claude pour un essai complet. V6, c'est aussi les indiscrétions sur les nouveautés à venir. Celles qui seront présentées la semaine prochaine au salon de Francfort. L'occasion de faire un zoom sur une voiture extrême, la version Roadster du SLS AMG de Mercedes. 571 chevaux au grand air, c'est tout à l'heure dans V6. Mais ça, c'est après l'essai du tout nouveau coupé de chez Hyundai, le Véloster. Et dire qu'il y a des gens qui aiment être sur l'Oriot tranquille à Saint-Tropez. Alors que moi, je préfère largement suivre l'actualité automobile de la semaine. Très riche en nouveautés, qui plus est, je vous laisse regarder. On commence par le festival du film américain de Deauville qui démarrait le week-end dernier. A l'instar du festival de Cannes, Renault, qui en est le partenaire officiel, a mis à disposition toute une flotte de berlines latitude. Un très beau coup d'images pour le constructeur. De là à dire que cela fera vendre des latitudes, disons que ce n'est toujours pas gagné. Et puis, une bonne nouvelle. Alors que la troisième génération de Yaris doit arriver incessamment sur le marché, Toyota annonce l'embauche de 800 personnes sur le site d'Oning près de Valenciennes. Le but étant de renforcer la mise en place d'une troisième équipe afin de répondre aux commandes de cette toute nouvelle Yaris. Dans la série Vive la France et la politique, notre coup de gueule. Jeannette Bougrabe, secrétaire d'Etat à la jeunesse, proposait il y a quelques jours le passage du code de la route dès le lycée. Une mesure de bon sens puisqu'elle faciliterait l'accès au permis de conduire à tous les jeunes. Mais rejetée aussi bien par les directeurs de lycée, car plus de boulot forcément, mais aussi par les moniteurs d'auto-école, pourtant surpeuplés, car moins de business. Sans commentaire. Pour finir, une pub qui ne manque pas d'audace. A l'occasion du retour en France de Dominique Strauss-Kahn, le loueur de voitures Sixte en a profité pour s'offrir une campagne qui ne manque pas d'humour. Apprendre au second degré, bien entendu. Après le gros 4x4 Q7 de chez Audi, on a vu apparaître le moyen, le Q5. Et bien place maintenant au petit, il s'agit d'un SUV compact nommé Q3. Nicolas Hédé et Frédéric Laude sont allés l'essayer. Voici ce qu'ils en ont pensé. Et juste après, on se retrouve avec le directeur général de Hyundai France, Patrick Gourvenec, qui va nous en dire un petit peu plus sur le modèle qui se trouve là-bas, le Véloster. Et oui Margot, cette semaine, nous sommes en Suisse avec Fred, près de Zurich, pour l'essai de l'Audi Q3. Alors concrètement, c'est beaucoup plus petit qu'un Q7, c'est un peu plus petit qu'un Q5, et surtout, ça vient concurrencer le X1 de BMW. C'est parti. Q7, Q5 et maintenant Q3. On se demande presque où s'arrêtera Audi. Visuellement, il faut le reconnaître, le constructeur n'invente pas grand chose et c'est bien normal. Imaginez un Q5 en modèle réduit à 4,38 mètres et vous obtiendrez un Q3. Dans le détail, la face avant est moins massive, un ensemble qui finalement opte davantage pour la finesse, bref, un esprit un peu plus urbain. Pour l'habitacle, rien de très nouveau en fait, mais c'est pas grave. C'est beau, parfaitement présenté et assemblé à l'Audi, c'est-à-dire à la perfection. Explication. Alors c'est vrai que dans l'habitacle, hormis le volant qui est totalement nouveau, on a le droit à beaucoup d'éléments récupérés de différentes Audis. C'est le cas du Q5 ici pour la planche de bord, des éléments de l'A1, la petite citadine, puis aussi des récupérations plus anciennes. C'est le cas de ces boutons ici qu'on avait sur l'Audi A3 qui sera remplacé l'année prochaine ou encore l'ancien TT. Pour le coup, ça reste quand même assez haut de gamme. Je vous rappelle qu'on est dans un SUV entre guillemets d'entrée de gamme chez Audi. Je vous dis que c'est très cosy, c'est très luxueux, tout va pour le mieux. A l'arrière, le volume n'est pas exceptionnel, mais suffisant pour les jambes. Pour le coffre, compter 460 litres de volume, ce n'est pas mal du tout. Pour animer l'engin, disons que... on ne change pas une équipe qui gagne. On retrouve donc le 2 litres TDI à rampe commune. Dans sa version à 177 chevaux, il permet d'envoyer l'ensemble à 100 km heure en seulement 8 secondes d'eux. Pas mal. Pour la conso, on a beau être dans un 4x4, notre Q3 n'affiche que 5 litres neuf et se limite à 156 grammes sur le CO2. Premières impressions. Alors, c'est vrai que le moteur TDI, on le connaît, il est très, très rond. En plus, avec la boîte S-Tronic à 7 rapports, on a quelque chose de très agréable. Et pour tout vous dire, en fait, la sensation qu'on a, c'est, imaginez, un Q5. On a une routière qui est agréable, on a une citadine qui passe partout. Bref, un Q5 en plus compact, c'est un peu l'idée de ce Q3, une voiture très homogène, en somme. C'est même surprenant, puisqu'on a presque du mal à trouver de grosses différences avec le Q5. L'ensemble reste parfaitement maintenu au bitume, grâce notamment à la transmission intégrale quattro. Et la suspension offre un bon niveau de confort. A vrai dire, comme souvent ces derniers temps, chez Audi, tout va pour le mieux. Passons à ce qui fâche, le tarif. Et là, une fois encore, ça risque de casser un peu le moral. 29 900 euros pour l'entrée de gamme, près de 44 000 euros pour notre version, sans toutes les options, bien entendu. Alors, si le X1 de chez BMW ne fait pas mieux, ça fait quand même un peu cher pour rouler dans un SUV compact, si premium soit-il. 4 étoiles. Et bien voilà, ça y est, je viens de rejoindre Patrick Gourvenet, qui est le directeur général de Hyundai France. Il va nous en dire un petit peu plus sur le produit Véloster. Bonjour Patrick. Bonjour Margot. Alors, commençons par le commencement. Comment a mûri cette idée de faire un coupé trois portes ? Alors, ça remonte 2007, premier concept car, salon de Séoul. Bon, la voiture avait deux portes, comme un coupé classique. Et ensuite, Hyundai a réfléchi un petit peu comment combiner ce plaisir passion et ce rationalisme familial qui veut qu'un couple jeune ait souvent des enfants ou un ou deux enfants et qu'on puisse combiner les deux. Et voilà, l'idée est née à partir de ce moment-là en se disant qu'on a une voiture qui est atypique sur le plan du design et pourquoi pas essayer d'en faire un mix, une espèce de projet hybride entre un coupé et une berline. Donc, on a le côté pratique, mais il y a quand même un effet de style aussi. Oui, Hyundai avait besoin de créer un peu d'émotion, de passion autour de la marque et avec ce type de produit, c'est clairement fait pour ça. On a un style qui a été développé, fluidique design qui a été développé à travers le X35, X20 et puis maintenant, il est mis en exergue autour de ça et on a besoin de l'émotion pour vendre des automobiles aujourd'hui. Et au niveau de la concurrence, à qui s'attaque ce Véloster ? Alors justement, c'est l'avantage de cette voiture parce que comme vous avez une berline moyenne d'un côté, eh bien, on va aller chercher des gens qui veulent avoir une voiture un peu différente, style coupé, et puis que malheureusement, ou heureusement, heureusement, ils ont une famille et des enfants. Et on va aussi intéresser, bien sûr, les processeurs de coupé et on va aussi peut-être intéresser, je dirais, une espèce de famille, de mode, de tendance, des gens qui ont été sur du SUV, sur d'autres véhicules de style et qui seraient, je pense, intéressés par notre proposition. Très bien, merci beaucoup Patrick. Merci Margot. Allez, on enchaîne maintenant avec l'actu de la semaine. On continue à faire le plein d'infos dans V6. Regardez. On commence par un petit teaser de chez Audi. Alors que la Futura 2 devrait faire partie du stand, la marque Osano annonce l'Urban Concept. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'être totalement urbain, super original et surtout 100% électrique. Une affaire à suivre. Coup de boost chez BMW. Alors que le constructeur doit dévoiler une gamme de véhicules électriques, on attend aussi la nouvelle génération de M5. Au programme, un moteur V8 4,4 litre, qui affiche 560 chevaux. De quoi éclater le 0 à 100 en 4,4 secondes. Pour le 0 à 200, c'est 13 secondes et la vitesse max, c'est 305 km heure. Bref, ça promet d'être complètement bestial. Pas de tarif annoncé pour le moment, mais rassurez-vous, ça aussi, ça risque d'être violent. Nous vous la dévoilions la semaine dernière, mais elle vaut largement le détour. Elle, justement, c'est la nouvelle génération de Porsche 911. Nom de code, 991 pour cette ligne, certes, qui ne révolutionne pas, mais qui demeure ultra efficace. Même constat pour l'habitacle, qui s'inspire un peu plus de la berline Panamera. Pour les perfs, comptez sur un 0 à 100 couvert en 4,4 secondes pour la 911 Carrera, voire 4,1 secondes pour la 911 Carrera S. Ticket d'entrée, 90 000 euros. Eh oui ! Retour également sur une autre icône, la Ferrari 458 Italia, qui sera dévoilée dans sa version découvrable. Plutôt que d'opter pour une capote en toile, la 458 Spider s'offre un toit rigide escamotable, du même type que celui de la California. A l'arrière, on retrouve le V8 de 570 chevaux. Le constructeur annonce des prestations très similaires à celles de la version coupée. Un 0 à 100 en 3,5 secondes et plus de 320 km heure tant qu'à faire. Dans les indiscrétions, voici la nouvelle génération de Honda Civic. Et là, on ne voit pas grand chose. Et c'est normal, car Honda veut entretenir le suspense. Disons que cette 9e génération s'annonce un peu plus consensuelle et techniquement irréprochable. Bref, une affaire que l'on va suivre aussi. Du côté de chez Fiat, même si on ne peut pas dire que la 3e génération de Honda soit une révolution, son style s'annonce plus avenant, avec bouille plus rigolote et une ligne adoucie. Même constat pour l'habitacle, qui se veut plus original, avec des commandes qui font un peu référence au passé. Pour les moteurs, cette Panda aura droit à une multitude de possibilités. On reviendra dessus plus en détail. Une grande sœur pour la Peugeot 508 ? Pas si bête ! Le lion pourrait bien s'offrir un futur haut de gamme, une sorte de remplaçante pour la 607. C'est ce que laisse penser le concept HX1 qui sera présenté dans quelques jours. Un style aussi futuriste qu'élégant pour cette berline dont le dessin tire fortement vers le coupé. Très peu d'infos pour le moment, toujours est-il que Peugeot semble déterminé à dépoussiérer sa gamme. Du coup, tout peut arriver. Le Hyundai Veloster, autant être clair, on peut parler d'un drôle d'engin. Cette voiture, on la découvrait en mars dernier. C'était au salon de Genève. C'est un coupé familial. Signe distinctif, d'un côté, une porte, de l'autre, deux portes. Bref, une architecture asymétrique. Alors ce qui fait la particularité de ce Hyundai Veloster, c'est évidemment le fait qu'il ait trois portes et non deux pour un coupé. C'est plutôt assez étonnant. C'est vraiment ce qui fait son originalité et qui donne vraiment une ligne très différente, c'est-à-dire coupé côté gauche et berline côté droit. Tout ça en étant évidemment compact. Alors au niveau de l'esthétique, je trouve qu'elle a une gueule vraiment sportive avec un avant très massif, des gros passages de roues, gros blocs avant soulignés par les petits feux à LED. Ça, c'est quand même très tendance en ce moment. On a également deux aérations ici sur le capot qui sont fausses. C'est surtout pour accentuer le côté sportif, le style, tout comme les échappements centraux à l'arrière. Et puis il faut savoir que ce Veloster ne propose qu'une seule motorisation. Du coup, pour différencier les modèles, il faut se fier au niveau de finition. Nous, on a le meilleur qui soit, c'est le pack premium. Alors pour le distinguer, on remarque qu'il y a autour de la calandre des éléments noirs laqués qui sont assortis également autour d'échappements à l'arrière, chante 18 pouces, qui ont des éléments qui sont assortis à la carrosserie extérieure. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Et pour info, il y a 10 teintes extérieures. Et on termine par cet énorme toit panoramique ouvrant. Alors pour mieux se rendre compte de l'effet que ça donne, on va passer à l'intérieur. Allez, place à la luminosité. Clac, la pression d'un petit bouton, ça nous ouvre tout ça. Ça baigne l'habitacle de lumière. Plus la lunette à l'arrière puisque le coffre a une partie en vert. C'est quand même très agréable au niveau de la visibilité et de la luminosité. Alors comme on dispose de la finition premium, je vous le rappelle, c'est la meilleure qui soit. On a une magnifique cèlerie cuire qui est plutôt de bonne qualité, perçue et touchée, qui est incrustée en plus du long de la voiture. Véloster ici sur le dossier, c'est plutôt assez sympa. Et puis on a une planche de bord très originale, assez atypique. On ne la confond pas avec un autre modèle de voiture. En revanche, je trouve que tout ce qui entoure le tableau de bord, c'est un petit peu surchargé. Ça pourrait être un peu plus épuré. Mais bon, on a quand même un bel écran tactile qui est disponible en plus sur les trois niveaux de finition. Sauf que sur le premium, on a la caméra de recul plus le GPS, ce qui est quand même pas mal. Allez, on va maintenant profiter de cette seule et unique motorisation de 140 chevaux sur les petites routes autour de Saint-Tropez. À mon avis, ça va être pas mal pour tester la voiture. C'est parti ! Allez, c'est parti ! À bord, le Hyundai Véloster. Alors, première particularité qui est liée à son esthétique extérieure. En fait, les montants de portes sont décalés. Comme on a une porte à droite et pas à gauche, du coup, celui de gauche est quand même sensiblement reculé par rapport à celui de droite. Et d'ailleurs, on a été obligé de mettre un petit avancement de ceinture pour un meilleur accès. Donc ça, c'est assez particulier. C'est pas gênant du tout, mais c'est juste un petit peu surprenant. Ce que j'adore sur les petites routes ballonnées comme ça, c'est qu'on se rend tout compte de la véritable capacité du moteur. C'est-à-dire que si ça manque de couple en bas ou si ça n'a pas assez de puissance en haut. Et là, c'est un petit peu le cas. Comme en plus, on a une boîte à six rapports, une boîte manuelle. Les rapports sont un peu longs. C'est pas hyper bien étagé, en tout cas pour ce genre de route. C'est-à-dire qu'en roulant à allure normale, on monte assez vite dans les tours en secondes. Mais en revanche, quand on passe la 3, on est un petit peu bas en régime. Ça manque un peu de peps. On a quand même une poussée assez correcte à l'accélération puisqu'on a un couple de 167 Nm. Il faut juste que ça ne monte pas trop. C'est normal. On se rend bien compte des capacités du moteur, mais on se rend surtout compte du dynamisme du châssis. Et je dois avouer que je ne suis pas déçue dans ce Véloster, franchement. Même si ça manque un petit peu de moteur et encore, on a quand même de quoi se faire plaisir. On a un super comportement. Un train avant incisif. Vous rentrez assez fort, accélérez assez tôt. Ça suit. Ça suit l'angle de volant. C'est quand même confortable. Ça ne tape pas du tout le dos. Ce n'est pas raide. Mais tout en gardant ce dynamisme, ce qui est un super compromis, entre guillemets, même si les constructeurs n'aiment pas parler de compromis parce que ça veut dire de ne pas être au top dans un certain domaine, là, c'est quand même le cas. Et bien voilà, ma petite balade à bord du Véloster est terminée. Une chose est sûre, le comportement dynamique de la voiture est absolument irréprochable. Il n'y a rien à redire. On pourra un petit peu plus titiller le constructeur au niveau de la motorisation qui manque un petit peu de peps par moment. Ceci étant dit, au niveau du tarif, là, on bat tout le monde. Rien n'a critiqué puisque l'entrée de gamme est à 22 390 euros pour la version d'entrée de gamme. Et la finition premium qu'on a essayée aujourd'hui est à 27 490 euros. Voilà qui est dit. Allez, on enchaîne maintenant avec une grosse exclusivité qui sera présentée au prochain salon de front fort. Autrement dit, très rapidement, il s'agit de la Mercedes SLS dans sa version Roadster. Voici un petit aperçu. Regardez. C'est sans doute l'une des voitures les plus belles du monde. Digne héritière du 300 SL papillon, le SLS, c'est surtout l'un des supercars les plus aboutis de tous les temps. Alors, quand Mercedes décide de faire prendre un peu l'air à ses clients fortunés, ça donne ça. Le SLS Roadster. Bien entendu, on pourrait se la jouer mauvaise langue en parlant de suite logique histoire de faire vivre un produit. Mais il faut le reconnaître avec une telle gueule de squal presque venue de l'espace, le SLS Roadster mettra tout le monde d'accord sur un point. Ils déchirent grave. À bord, même combat. C'est d'ailleurs quasiment impossible de critiquer un tel intérieur. Un savant dosage de high-tech teinté de touche rétro. C'est simple, on est là encore face à ce qui se fait de mieux chez Mercedes. Le meilleur, on le retrouve également sous le capot. Un bloc V8, 6 litres 2 de chez AMG. Ok, c'est pas qu'on le connaît par cœur, mais presque. Sauf qu'ici, il envoie quand même 571 chevaux. Quant au couple, comptez juste sur 650 Nm. Alors, avant de vous donner les perfs, écoutons ce gros V8 quand il prend 6800 tours. Bon, allez, on vous les donne les perfs. Pour le 0 à 100, si vous avez des chevaux, vous allez kiffer le brushing. 3 secondes 8. Et tant qu'à faire, cruiser à 317 kmh en plein air, il y a de quoi devenir sourd, limite chauve, et de s'incruster définitivement des moucherons sur les dents. Mais après tout, c'est tellement bon ! Côté châssis, la bonne nouvelle, c'est que le SLR Roadster pèse quasiment le même poids que le coupé. Du coup, il faut s'attendre à des prestations très proches sur la route. Mais ça, on vous le dira quand on les serra. Pas de tarif officiel pour le moment, mais comptez sur un bon 200 000 euros. Et oui, c'est comme ça. Et bien ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais repartir comme il se doit de Saint-Tropez à bord de mon yacht qui m'attend juste ici. Non, ça c'est l'annexe, vous plaisantez. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour l'un des grands rendez-vous de l'industrie automobile. Vous l'aurez compris, il s'agit du salon de Francfort. On vous le fera vivre de l'intérieur. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada